Le film de Gilles Grandier Ce film policier, matinée d'études demeure, met en vedette Lino Ventura, qui venait de connaître l'année précédente son premier grand succès personnel dans le gorille vous salue bien. Il met aussi en lumière la ravissante Andréa Parissi, le pilier de la comédie française Robert Hirsch. Ainsi que Jean de Sailly, dans le rôle d'un commissaire à contre-emploi des personnages de bourgeois aveul ou travaillé par d'inavouables secrets auxquels il donnait souvent vie avec talent. Dans cette intrigue qui débute de façon légère, avant de connaître de ténébreux et captivants méandres, Ventura incarne un vendeur de journaux à la criée dont la rencontre avec l'étrange individu joué par Hirsch va bouleverser le quotidien. Mais parmi les interrogations de ce récit à tiroir, truffé de mensonges, il en est une liée à son titre. A quoi fait référence l'adresse parisienne du 125, rue Montmartre ? Une adresse pour affranchie en cette année 1959 qui voit éclore la nouvelle vague avec la sortie des 400 coups de François Truffaut et le tournage des à bout de souffle de Jean-Luc Godard, le cinéaste plus traditionnel qu'Ouest Gilles Granger choisit, également, de tourner une grande part de son film en décor naturel, dans les rues de Paris. En réalité, loin de se limiter au confort du studio, Granger a toujours privilégié la crédibilité de la situation, la vérité des personnages et de leur milieu. Ainsi tournait-il le sang à la tête, avec un jean Gaben armateur, dans les rues et sur le port de la Rochelle. De la même manière, les scènes d'ouverture de 125, rue Montmartre sont filmées à travers un pari capté sur le VIP, Lino Ventura traversant les artères de la capitale à vélo, avec les exemplaires du journal qu'il est chargé de vendre. Quant au titre du film, il a une signification concrète. Avant de déménager, sous un autre nom, dans les arrondissements périphériques de Paris, les messageries de la presse parisienne où l'écrieur venait prendre leurs journaux étaient situés. Au 125, rue Montmartre. Si est-il là que débute le film, et si est-il là que Lino Ventura vient retirer les exemplaires de François qu'il va devoir écouler. L'envol de Lino Ventura 125, rue Montmartre, en dépit de ses qualités, ne va rassembler que 1. 699 000 spectateurs. Mais, la même année et dans les mois qui suivent, d'autres films vont contribuer à installer durablement Lino Ventura dans le paysage cinématographique français. Et à en faire une star. Dans la lignée du gorille, le pauvre est lâché, de Maurice Lavreau, le consacre vedette du film d'espionnage musclé. Classe touriste, du jeune Claude Sautet, aux côtés d'un quasi débutant du nom de Jean-Paul Belmondo, en fait un interprète de prédilection du film policier. Un an plus tard, en 1960, s'y est-il explosion. Un taxi pour Tobrouk, réalisé par Denis de la Patélière, formidablement dialogué par Michel Audiard, et où Lino côtoie Charles Aznavour, Hardy Kruger et Maurice Biro, attirent près de 5 millions de Français dans les salles. Il ne reste plus aventure à qu'à démontrer son aptitude à jouer les clowns blancs de comédie dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner, en 1963, pour qu'il apparaisse en acteur complet, immensément populaire. Souvent puissant, parfois bouleversant, dans le drame comme dans l'aventure, le père de l'association Perse-Neige le restera jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque, le 22 octobre 1987. Il avait 68 ans. A lire aussi touche pas au Grisby, C8, l'incroyable exigence financière de Lino Ventura pour son premier rôle.